Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine pour le féminin ancré et le masculin éveillé. La semaine dernière, le féminin ancré était dans des énergies de ose s'affirmer, travail dur, des récompenses à venir. Et masculin éveillé va vers sa sensibilité et son autre le moment du choix. Voilà ce qu'étaient les tirages de la semaine. Donc là ce sera la semaine du 15 au 22 septembre, donc de vendredi à vendredi comme tous les vendredis. Voilà, on commence par le féminin ancré. Féminin, féminine, polarité féminine, ex féminin chaser, désormais féminin ancré, aligné, équilibré, en complétude. Voilà, quel est le message pour vous, dans quelles énergies vous allez vous sentir, par quoi vous allez passer. Voilà, bah écoutez c'est parti. Alors féminin, féminine, polarité féminine, ancré désormais. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La communication, j'ai hésité à l'apprendre. Alors vous allez peut-être recevoir un message, un appel, une communication importante de l'autre ou de quelqu'un d'autre, ou c'est vous qui allez parler ou hésiter à parler, à communiquer. Peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies d'hésitation au niveau de la communication. Tomber à l'envers, on a le conflit. Ce qui est sûr c'est que vous ne voulez pas de conflit. Ça change parce que d'habitude le féminin c'est le chaser, l'ego guerrier, et on s'en fout de se disputer tant qu'on revendique ses valeurs et qu'on obtient ce qu'on veut. Sauf que là vous ne voulez plus parler pour vous disputer, vous ne voulez plus de conflit, que ce soit avec l'autre ou avec les autres. Vous ne voulez pas de problème. Vous êtes certainement ancré en complétude et vous voulez du coup que tout se passe bien. Que ce soit les messages que vous recevez ou ceux que vous pourriez envoyer, les appels, les communications. Vous ne voulez pas que ça perturbe votre bien-être, ancrage. Vous ne voulez pas de conflit et pas de problème. Alors, c'est deux, peut-être. Les doutes. Vous êtes en plein doute. Est-ce que vous allez réussir à éviter les conflits, les problèmes, justement, par cette communication mesurée, en réponse ou en initiative ? Vous êtes en plein doute peut-être sur d'autres situations. On a la vérité. Ça ne vous empêche pas de vouloir dire la vérité, de la penser ou de penser la savoir d'ailleurs. Il y a des nouveaux départs dans la clarté. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la communication, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la chance. Déjà, on vous dit que vous êtes protégé par la chance. A priori, il ne va pas y avoir de problème, peu importe ce que vous envoyez, ce que vous dites, comment vous communiquez. Ça devrait bien se passer, il y a des énergies de chance, il y a des opportunités à saisir via des communications. Alors, sur les conflits à l'envers. La séparation et le retour. Ce qui est sûr, c'est que vous ne voulez pas de conflits. Donc, s'il faut se séparer, couper court à une communication, c'est mieux comme ça. Néanmoins, il y a quand même des personnes, relations, situations qui pourraient revenir vers vous. Ça peut être votre hôte, mais ça peut être dans d'autres situations, amis, famille. Vous ne voulez pas de conflits. Et vous, vous étiez séparés ou vous avez même quitté. Mais, vous ne voulez pas de conflits, mais peut-être qu'il y en a eu et des personnes reviennent. L'autre ou d'autres personnes. Ou alors, malgré que, voilà, vous coupez court pour éviter les conflits, des personnes reviennent. Alors, peut-être avec des belles intentions ou l'idée pour que ça se passe bien, quoi. Alors, sur les doutes. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le retard. On vous dit que vos doutes vous retardent. Vous passez trop de temps à vous poser des questions, à douter, à hésiter. Vous doutez... C'est une question de conflit, pas conflit. Vous doutez aussi du retour de quelqu'un qui est en retard. C'est certainement l'autre. Ou peut-être l'amour au sens large, si vous n'attendez plus quelqu'un en particulier. Et sur la vérité. Alors, on en a deux. On a le carrefour. Vous avez un choix à faire. Est-ce que cette fois, vous allez dire la vérité ? Il est possible qu'il y ait une personne qui revienne vers vous. Ça peut être l'autre, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Comme je vous dis, ça peut être dans un autre contexte. Amical, familial, professionnel. Et est-ce que cette fois, vous allez dire la vérité ? Vous allez peut-être être tranchant. Certes, vous voulez éviter les conflits, mais il y a des fois des choses, voilà. Il faut dire les choses, il faut couper court. On a le rêve. Vous rêveriez de toujours encore pouvoir dire la vérité comme vous le faites. Vous, le féminin chaser, égo guerrier. Mais vu que vous êtes désormais ancré, équilibré, vous ne voulez pas de conflit. Vous pensez qu'il y a peut-être des situations où vous ne devez pas la dire, cette vérité-là. Bon. Alors, on continue. Il y a peut-être aussi des messages en rêve. En rêve, vous allez avoir la vérité du cœur, de l'autre, des autres, de certaines situations, d'autres choses. C'est à vous aussi de faire le choix. Est-ce que c'est juste un rêve ou est-ce que c'est un message de ce qu'on voudrait vous dire vraiment ou de ce qui va se passer si vous vous... suite à ce que vous avez dit ou ce que vous pourriez dire. Alors, sur la communication et la chance, on a l'amoureux à l'envers. Bon, ce n'est pas une question de destin qui se joue au niveau amoureux. Donc, peut-être que cette semaine, ce n'est pas encore la question du retour d'un choix de quelqu'un, d'une vérité au niveau amoureux. Mais peut-être qu'il y a déjà un test. Alors, soit avec une autre personne au niveau sentimental, ex, autre lien, soit avec des personnes, une personne au niveau amical, professionnel, familial ou je ne sais quoi. Les communications sont protégées, mais elles ne règlent pas encore des questions de destin amoureux, peut-être aussi de triangulaire ou de choix, d'un côté ou de l'autre. On a le 3 de feu. Vous allez vous dépasser dans votre façon de penser ou d'agir. Vous allez essayer de faire en sorte qu'une situation avance. Là où vous étiez séparés, où ça allait vers à nouveau une séparation. Dans l'impératrice, en tout cas, vous rayonnez cette semaine féminin, féminine, polarité féminine ancrée. Parce que j'ai l'impression que cette fois, vous arrivez à gérer les conflits. Vous n'en voulez pas. Donc, vous savez, vous séparer en bonne et due forme, en cordialité. Ou vous n'en voulez pas et des personnes reviennent. Et cette fois, ce n'est pas que vous avez le pouvoir, mais c'est qu'on a des personnes qui sont dans de meilleures intentions ou dispositions vis-à-vis de vous. Et vu que vous-même, ça ne vous dérange pas soit de couper, soit que ça s'arrange, eh bien, c'est plus... Je ne sais pas si c'est plus clair ou plus doux, mais en tout cas, vous avez l'impression d'être plus respecté et de vous respecter aussi vous-même, que les choses semblent avancer dans le bon sens. On a l'as d'eau. Il y a quand même encore des secrets. Je vous dis, je ne suis pas sûre que ce soit au niveau sentimental. C'est peut-être ça ou peut-être une autre relation, un autre lien. Mais un grand amour que vous attendez, quelqu'un qui est en retard pour vous retrouver ou pour vous rencontrer, ça semble encore secret, cette situation, ça semble encore dans les cartons. On a le 5 d'eau. D'ailleurs, pour certains, vous allez couper. On a des féminins, féminines, polarités féminines qui font le deuil. Parce que trop de doutes et trop de retards de cette personne pour une réponse, pour une avancée, pour un choix. Et pour vous, ce n'est plus votre grand amour. Peut-être même que vous ne croyez plus au grand amour. Vous vous dites, ça fait trop longtemps que j'attends une rencontre, quelqu'un qui arrive dans ma vie. Donc là, on a des polarités féminines qui font vraiment le deuil. Pour d'autres, peut-être que vous faites le deuil du secret. Alors, je ne sais pas. Peut-être que finalement, des choses sont un peu dévoilées. Mais je me demande si ce n'est pas dans ce cas-là, dans l'inconscient, dans l'astral, dans des choses plus... Dans des rêves, on a le valet d'eau. Pour d'autres, la vérité, c'est que vous avez fait le choix de croire en vos rêves et que c'est cette personne qui vous est destinée. Vous avez des messages en rêve ou d'autres manières. Pour vous, ce n'est plus un secret. Les sentiments de l'autre, le fait que l'autre vous choisit, va venir vers vous. Et vous ne voulez pas d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation sentimentale, d'une nouvelle rencontre. Bon, pour d'autres, vous n'en voulez pas parce que vous faites tout simplement le deuil du grand amour. Pour l'instant, pour cette semaine en tout cas, on a le neuf de terre. Oui, dans tous les cas, on a des personnes qui travaillent leur indépendance parce qu'ils ne croient plus au grand amour. Et on a d'autres qui travaillent leur indépendance parce qu'ils attendent que la bonne personne revienne, arrive. Mais ils attendent sans attendre, en s'occupant de soi et de leur bien-être. et sans aucun problème, d'ailleurs. Et vous allez être seul à choisir si vous devez croire en vos rêves, espoir ou message en rêve ou pas. On a le 6 de coupe. Alors, on a des personnes qui font complètement le deuil d'une relation flamme-jumelle. Ce n'est pas la personne destinée ou bien le parcours est terminé. Pour d'autres, le parcours est terminé, mais c'est cette personne qui vous est destinée. Pour vous, le choix est terminé. Qu'il y ait communication ou pas cette semaine, voilà. On a l'empereur. Il y a une notion de mettre un petit peu un égo de côté, là, concernant des retours, des conflits, des séparations, des réconciliations possibles. Vous n'allez pas être dans l'égo. Vous n'allez pas en profiter pour dire à quelqu'un « Oh, ben, je te domine parce que tu es revenu » ou « Oh, ben, je te domine parce que je ne veux pas entendre parler de toi, c'est terminé. » Non, ce n'est pas du tout une énergie comme ça. C'est vraiment… Vous ne voulez pas de problème, vous ne voulez pas de conflit et vous n'allez pas pavaner. Il y a juste une question de savoir d'être bien à votre place et concernant des situations, relations qui sont là, qui reviennent ou qui sont terminées. On a le diable. Il y a quand même des peurs qui sont imaginaires pour certains. Vous faites le deuil d'une relation, mais justement parce que vous avez peur d'attendre trop longtemps. Je crois qu'ici, il y a un manque peut-être encore d'ancrage pour certains. Pour d'autres, vous faites le deuil parce que pour vous, c'est une personne toxique. Et dans ce cas-là, vous avez bien raison. Vous voyez cette personne comme vraiment toxique et maléfique. Pour d'autres encore, vous ne faites pas le deuil, même s'il y a du retard concernant ce grand amour. Pour vous, il n'y a pas de secret, mais vous dites peut-être que c'est imaginaire. C'est parce que j'ai des rêves, parce qu'il y a des guidances, parce que j'ai des ressentis, des intuitions. Le 3, 2, 2, en tout cas, les situations évoluent cette semaine. Il y a un travail en équipe aussi entre vous, l'autre, et peut-être des tierces personnes, qu'elles soient tierces obstacles ou même tierces positives. On a des choses qui évoluent. de toute façon, la clé sera toujours pour le féminin l'indépendance, l'ancrage. Donc, féminin ancré, mais qui peut quand même douter de ses intuitions, espoirs, rêves, et féminin peut-être pas encore tout à fait ancré, mais qui comprend l'importance de cet ancrage, vraiment, en faisant le deuil, entre guillemets, du grand amour, en tout cas, pour l'instant. Alors, on termine. On a l'anneau avec un as de trèfle. En tout cas, vous allez vers un bel engagement, que ce soit pour ceux qui ont terminé le parcours, qui ont fait tout ce que vous pouvez faire par rapport à l'autre et qui le savent, mais qui croient toujours à ce lien, et pour ceux qui ont fait le deuil de cette relation, qui pensaient qu'elle était destinée, en fait, non. On a la maison avec un roi de cœur. Ce qui est sûr, c'est que vous allez vous engager avec un homme, un masculin, une masculine, peu importe le sexe que vous recherchez, ou même pas, d'ailleurs. Il y a une notion déjà de s'engager envers soi-même à être bien, et vous allez vous sentir très très bien, les féminins, féminines pour la réalité féminine cette semaine, très ancrés, très bien, et dans le bon chemin pour un engagement avec quelqu'un qui vous aime véritablement, et puis avec vous-même qui vous aimez véritablement. On a le livre avec un disque de carreau. Il n'y a pas plus à dire ici, voilà, qu'on se parle, qu'on ne se parle pas, que se terminez ou qu'on revienne. Il n'y a pas d'égo à avoir de supériorité ou de je ne sais quoi. Il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Tout est plus ou moins a été dit. On a les étoiles avec un 6 de cœur. Bon, il y a ceux, vraiment, il y a des petits doutes parce que ça prend du temps et parfois on se dit, on se fait des délires tout seul, mais non, vous y croyez à ce lien, il est destiné. Et pour d'autres, même si vous dites, l'amour, ils sont le grand amour, ça n'existe pas, et bien non, vous ne pourrez pas vous empêcher d'y croire parce que vous êtes le féminin sensible, donc vous y croirez quand même. Mais vous croirez à autre chose, à un autre lien. Vous direz, cette relation était une relation karmique, toxique, c'était une fausse flamme jumelle ou une flamme jumelle juste pour le parcours, un faux jumeau et je vais rencontrer ma flamme jumelle, âme jumelle, âme sœur, peu importe, voilà, l'importance de l'intensité ou de la spiritualité dans votre future relation. Et on a la ours avec un 10 de très faible, magnifique, vous allez vers l'abondance, le bonheur, on a des belles évolutions, une belle chance, deux fois la chance et chance d'évolution pour aller vers l'abondance et tout ce que vous voulez. Déjà, on a de la réussite et l'évolution professionnelle, matérie financière parce que vous vous concentrez là-dessus et puis même au niveau amoureux parce que vous vous concentrez sur vous et vous pouvez du coup beaucoup mieux choisir, mettre des critères élevés mais même pour vous-même et puis d'autres de toute façon croire encore en cette relation parce que vous savez que cette personne a d'innombrables qualités et que vous l'aimez et l'aimerez toujours de toute façon et que vous y croyez. Voilà pour ce tirage. On va faire un petit tirage pour voir dans quelles énergies allez-vous être la peur de perdre. Il y a quand même une peur de perdre. Alors, il y a une peur de perdre de l'argent, un travail, de l'ancrage parce que forcément vous êtes le féminin ancré et donc maintenant vous allez basculer un peu du côté masculin. Donc, quand on a, en plus qu'on voit l'importance d'avoir ça pour un ancrage, un bien-être, une indépendance et un respect de soi-même, des critères qu'on met pour soi mais aussi à l'autre et aux autres, forcément vous n'avez pas envie de perdre ça. Il peut y avoir des petits problèmes de travail, d'argent ou de santé où c'est juste un stress à l'idée de perdre cet ancrage. Pour d'autres, il y a une peur de perdre l'autre, peut-être une peur de perdre ce lien parce qu'il n'y en a pas encore un autre. Alors, vous vous dites, je n'ai plus rien du coup. J'ai tout basé, j'ai tout changé par rapport à ça et là, j'en fais le deuil parce que c'était que karmique toxique et j'ai l'impression que je n'ai rien et que je ne vais rien retrouver. Et puis, pour d'autres, vous avez quand même peur de perdre l'autre même si vous savez que c'est un lien destiné et que vous y croyez et que vous l'aimez et l'aimerez toujours et que ce n'est pas juste karmique et toxique mais vous avez quand même peur que ça ne se réalise pas, que l'autre n'est pas là, qu'il y a quand même un manque, une sensation de blessure, d'abandon ou de rejet. Alors, sur quoi devez-vous travailler ? Donc, il faut travailler sur cette peur de perdre. Déjà, le matériel, on reste les yeux en face des trous, bien ancrés, bien concentrés. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Et puis, au niveau amoureux, on n'a rien perdu si ce n'était pas la bonne personne et on ne peut pas la perdre si c'est la bonne personne. Donc, on relativise. Il n'y a pas mort d'homme, tout va bien se passer. Et le contrôle de soi et de l'autre, c'est ce que vous devez travailler, le contrôle, vous, vous devez travailler le contrôle de vous et pas de l'autre. Le féminin veut toujours contrôler l'autre mais aussi l'extérieur, les autres et même l'univers, les anges gardiens, les messages que vous recevez ou pas. Et vous devez faire l'inverse, vous devez vous contrôler vous-même. Donc, ce qu'on peut contrôler, son travail, ses activités, sa façon de se comporter par rapport aux autres, de réagir, mais aussi le contrôle de soi par rapport à ce bad trip là. Je l'ai perdu ou j'ai tout perdu ou je ne retrouverai pas ou il n'est pas là ou il, elle, elle. Bref, voilà quoi. Passer du contrôle de l'autre et de l'extérieur et des autres au contrôle de soi. Ce que fait très bien l'autre, l'autre c'est le contraire, le masculin, la polarité masculine, le runner, c'est je me contrôle moi tout le temps, je fais de la rétention d'informations, de déclarations, de choix, d'engagement, et je ne contrôle pas les autres, même si les autres font n'importe quoi autour de moi, profitent de moi, m'obligent à croire que je devrais vivre ça, rester là, que je ne peux pas exprimer ça. Alors on va faire un petit tirage pour voir sur quoi vous devez travailler, non, par quelles énergies pourriez-vous passer féminin, féminine, polarité féminine ancrée cette semaine. Alors je pense qu'on va avoir deux cas de figure comme c'est souvent le cas. on a un premier tirage très beau pour le féminin effectivement ancré et équilibré. Le tirage était magnifique, très positif, très calme, beaucoup de contrôle de soi, beaucoup de distance et de relativisation. J'ai peur qu'on a vu de la première carte qu'on ait un tirage ici pour les féminins désancrés. Où on va voir ? On a colérique. On a quelqu'un, on a un féminin, féminine, polarité féminine qui en vole terriblement à l'autre, qui sont très énervées, qui n'arrivent pas à se calmer. Donc là, on a vraiment une... Alors ça peut être un côté un peu surexcité. Ça peut être la nouvelle lune qui vous impacte encore ou pour l'instant. Est-ce que vous êtes énervé contre l'autre, contre quelqu'un d'autre, contre vous-même ou juste un petit peu sous tension, excité comme ça ? Heureuse. Je crois que vous allez réussir à sortir d'une colère. Mais si ce n'est pas l'autre, ce n'est pas l'autre. Si ce n'est pas les autres, des situations, ce n'est pas comme ça. même s'il y a des énergies un petit peu surex comme ça, un petit peu fébriles, peut-être il y a un petit manque de sommeil, peut-être il y a un petit stress. À mon avis, vous allez réussir à régler ça. Il y a une notion d'arriver à être heureuse, heureux, épanouie, avec ou sans l'autre, avec ou sans ça, enfin d'arriver à sortir de ça. On a des personnes, vous êtes prêts pour le grand amour parce qu'on arrête de s'énerver. Si c'est cette personne, on la retrouvera, on s'occupe de soi en attendant. Si ce n'est pas cette personne, pas la peine de s'énerver, on retrouvera quelqu'un d'autre. Et puis même si c'est cette personne et qu'on la retrouve dans longtemps, soit on s'occupe de soi, soit même peut-être que vous pouvez faire d'autres rencontres intéressantes en attendant. Ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi... Alors après, il faut arriver aussi à déformater son esprit. Parce que si vous dites oui, mais si c'est l'autre et que c'est que l'autre, on ne peut pas faire une autre rencontre en attendant. Bon, écoutez, donc c'est pas l'autre. Alors si vous voulez absolument quelqu'un maintenant, voilà, il faut aussi arriver à se trouver des cohérences dans sa façon de penser qu'on peut ou qu'on ne peut pas changer. On a jugeant, voilà, vous allez décider. C'est pas la bonne personne, c'est pas une bonne personne, c'est le coupable. Pourquoi pas, si ça vous fait plaisir. Ou c'est la bonne personne, ou je suis coupable, je pense plutôt ici, responsable de mon bonheur. C'est moi qui me suis dit que c'était la bonne personne à tout prix, ou que ça ne l'était pas, ou que je devais penser comme ça, ou pas comme ça, bon. on a dépassé. Je crois que vous allez ne être dépassé par rien. Pour moi, vous allez réussir à relativiser, à vous contrôler. Il y a une notion de s'attendre à tout, de n'être dépassé et surpris par rien. D'accueillir aussi les émotions, la colère, l'énervement, le jugement de l'autre, des autres, de soi-même un peu dur, d'être prêt à tout affronter, tout entendre, tout vivre, tout changer de façon de penser ou d'agir ou d'accueillir le temps qu'on veut prendre et qu'on a envie de prendre pour rien changer. On a enfermante. Je veux te garder pour moi, je ne veux pas que tu t'en ailles. Oui, il y a une notion de pour certains, vous n'êtes plus dans la possessivité. cette personne n'est plus à vous, n'est pas à vous. Ou alors, elle n'est pas que à vous, elle a quelqu'un d'autre et vous l'acceptez ou elle a d'autres personnes, d'autres situations et vous l'acceptez. Pour d'autres, vous êtes heureux parce que ce n'est pas la bonne personne, vous ne voulez absolument pas la partager parce que ce n'est pas votre vision des choses et donc elle n'est pas à vous, elle n'est plus à vous. Donc, il n'y a pas, il y a une notion de n'être surpris et dépassé par rien et d'être heureux, vous voyez, en trouvant les solutions à chaque façon de penser ou situation bloquée. On a impatience. Pour autant, il n'y a quand même un peu d'impatience, vous voulez que ça avance avec cette personne, avec une autre ou dans je ne sais quelle situation, on a libre. Mais vous allez même vous libérer peut-être de cette impatience, vous allez accueillir. Mais là, je ne sais pas ce que c'est, je suis un peu sur-ex, je suis un peu colère et énervé, agacé, impatient, un peu nerveux, fébride. Ça ne m'empêche pas d'être heureux et de me sentir libérée d'autres choses ou d'essayer de le faire. Bon, on a un visionnaire. Pour d'autres, vous, vous êtes très très impatient de vivre cette relation avec l'autre et peu importe ce qu'il y a à partager avec d'autres personnes, avec des enfants, si on en a, si l'autre en a, des parents, des amis, je ne sais quoi. Pour vous, ça se réalisera comme ça. Peut-être que vous êtes impatient pour d'autres de construire avec quelqu'un d'autre. Mais pourquoi je suis restée si l'on sent sur ce gars, sur cette meuf ? Moi, je veux des enfants, je veux construire avec une vie de famille, je veux construire des choses, c'est bon quoi. On a trahi. Ouais, vous, alors pour d'autres, la blessure de trahison peut revenir. Peut-être que vous allez l'accueillir. À nouveau, je me sens trahi, à nouveau, moi qui étais libérée en mode, ça va se passer comme ça, tout va bien se passer, j'ai peur de me tromper, d'attendre pour rien, ou j'ai peur que je me mens à moi-même parce que je veux absolument des enfants, parce que je ne veux pas partager ou parce que pourquoi pas, ça pourrait être aussi trippant. Bon, on a amoureuse. De toute façon, il y a une notion, bon là, pour certains, vous êtes impatients de vivre ce que vous voulez vivre avec quelqu'un, peu importe ce que vous avez à partager avec cette personne ou de cette personne avec d'autres. Vous l'aimez et pour vous, c'est le grand amour et c'est comme ça et il n'y a pas d'autre choix, solution. Et puis pour d'autres, vous êtes impatients de construire le futur avec sa part de qu'est-ce que je veux construire avec qui, non, ça part de qu'est-ce que je veux construire et donc je trouve la personne qui correspond à ce que je veux construire. Vous voyez ? On a humilié. Bon là, il y a des blessures de trahison et d'humiliation qui reviennent pour certains quand même. On s'était senti libéré et puis à nouveau, on se sent trahi par l'autre, humilié même, peut-être de le partager ou de je ne sais quoi ou de s'être convaincu d'avoir même parlé à d'autres personnes que c'était la bonne personne et finalement, pas du tout quoi. On doit complètement passer à autre chose donc il y a ça qui revient un peu le regard des autres tomber à l'envers buté. Mais vous allez vous remettre en question selon les circonstances, selon ce qui se passe ou comment vous vous sentez ou ce que vous voulez. donc vous allez être surpris par rien. L'autre n'est pas forcément à vous. Vous l'aimez, donc vous acceptez des choses qui sont peut-être au départ peut-être humiliantes selon l'avis de certains ou d'autres. Non, cette personne n'est plus à vous. Par contre, vous vous dites mais comment j'ai pu le croire ou le faire croire ? Donc, c'est vous qui avez décidé si c'est la bonne personne. En fait, c'est en fonction des projets que vous voulez vivre dans votre vie au niveau amoureux. C'est ça, en fait. C'est la bonne personne parce que ça correspond au projet que vous voulez vivre. Sinon, on ne colle pas quelqu'un et on le force à être dans cette case. Donc, vous êtes prêts. Pour d'autres, vous allez vous dire je me suis trompée, en fait. J'y ai cru et pas du tout. Parce que je voulais ces projets-là. Voilà, quoi. Je vais vous tirer une petite carte de conseil. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner ? La fait du doute. On vous dit que vous devriez douter de ce que vous savez et ressentez parce que ça vous bloque. Vous êtes persuadé d'un truc. Peut-être même de vos sentiments, de vos émotions. Et vous êtes peut-être trop dans l'émotionnel ou trop dans la clairvoyante certitude. Vous devriez remettre les choses en question. Parfois. Et on a la fait de la foi. Et ça ne sert à rien d'avoir la foi. Si vous vous dites non mais moi je veux cette personne parce que j'ai ces projets en tête d'une manière générale et ce sera avec cette personne. Et si j'y crois assez fort ça va se passer. Ben non, en fait. Pas forcément, quoi. Parce que cette personne n'a peut-être pas la même objectif de vie que vous, en fait. Tout simplement. Et il n'a pas en changé pour vous. Peut-être sa façon de voir les choses et la bonne c'est vraiment ce qu'il ressent dans son cœur et dans son âme. Alors, la surprise, les festivités. Ben, ce que vous n'attendez pas c'est quand même de boire un coup avec quelqu'un d'autre. c'est de faire une rencontre ou c'est de sortir, d'avoir des amis, la famille, de fêter des belles choses qui est quand même des belles choses à fêter cette semaine. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.